Selon des témoins, un groupe de motocyclistes ainsi qu'une Fiat Uno blanche ont travaillé de concert pour faire s'écraser la voiture. D'abord avec un flash de lumière aveuglant, suivi d'une explosion du pneu avant de la Mercedes. Au cours de l'enquête, un ancien agent du MI6 a décrit qu'on lui avait montré le même plan en 1992 pour un éventuel assassinat par le MI6 de Slobodan Milosevic et a affirmé que c'était le MI6 qui avait tué Diana. À cause de tout cela, l'enquête s'est terminée par le verdict de meurtre illégal, imputant sa mort au mystérieux commando militaire. Mais les médias grand public ont tourné le tout pour donner l'impression que ce sont les paparazzi qui en étaient responsables, ce qui est manifestement faux. Et bien qu'aucune enquête n'ait été menée pour retrouver les membres de ce commando militaire, trois ans plus tard, le prétendu conducteur de la Fiat blanche, qui avait des liens avec le MI6, se serait suicidé, après avoir été retrouvé abattu de deux balles dans la nuque et brûlé à l'intérieur de sa voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501